bonjour dans cette vidéo je vais vous parler d'un jeune nigérian chicao philly qui a 12 ans et qui a découvert un critère de divisibilité par 7 d'après nos informations c'est que pendant les vacances il a demandé à sa prof de lui donner une série de calculs à faire et puis compter les revenus les revenus avec cette méthode la commande découvrir qu'un nombre est divisible par 7 ce qu'il ya permet d'avoir le prix de trop dit le leadership héros de 2019 quel est ce critère de divisibilité il est vraiment simple avant donc on va le voir à partir de quelques exemples le premier exemple on prend le nombre par exemple 462 à ce qui est divisible par 7 le nom 462 on lui enlève le chiffre des unités ça veut dire le 2 et il restera le nombre 46 et ce nombre là qui auront obtenu le 2 on va le multiplier par 5 on obtient le 10 et on additionne le 46 avec le 10 ça nous donnera 56 et donc 56 est un nom qui est divisible par 7 donc tout le nombre 462 est divisible par 7 notre exemple prend 24983 est il divisible par 7 donc ici on va prendre le chiffre 3 on enlève qu'est ce qui nous restera 2498 le 3 x 5 ça fait 15 on additionne les deux on obtient 2513 on refait la même chose donc à chaque fois on prend le chiffre des unités on refait la même chose donc qu'est ce qu'on obtient 251 de l'autre côté 3 x 5 ça fait 15 et on fait pareil donc on additionne on obtient le nombre de 266 on continue avec le 6 on aura le 26 et après 6 x 5 ça fait 30 on additionne les deux et hop on a retenu le 56 donc pareil comme tout à l'heure le nombre 24983 est bien divisible par 7 on peut le tester bien sûr un dernier exemple si je prends 5964 est-il un multiple de 7 donc on prend le 4 et on multiplie par 5 ça fait 9 à ça fait 20 on additionne avec 596 on obtient 616 et on en prend le 6 on fait pareil 6 x 5 ça fait 30 plus 61 ça fait 91 et on peut continuer aussi on prend le 1 et on va jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul chiffre donc ici on a le 9 d'un côté et le 1 x 5 ça fait 5 on additionne ça fait 14 14 est un multiple de 7 donc 5964 et puis il y a un multiple de 7 et voilà ce que on appelle le critère de Chicaophili donc bon courage à vous essayez de trouver autre chose merci et à bientôt merci